Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la ronde 6 du tournoi Open de l'avenir du Cap d'Agde 2019. Jusqu'à présent tout va bien puisque je suis à 5 sur 5. J'ai battu que des adversaires ayant un elo inférieur, mais quand même c'est jamais facile. Et donc là je me retrouve contre un gamin qui a gagné toutes ses parties lui aussi. Et comme je le disais à la partie précédente, où j'étais contre un ancien, je suis moins à l'aise quand c'est contre un gamin qui joue vite et qui voit les tactiques vite et tout et tout. Donc j'ai un peu plus peur, je dois bien l'avouer. Alors il a joué, j'avais les noirs, il a joué, il était classé 1554 et moi 1616, il a joué E4. Donc là j'ai dégainé ma Scandinave, qui avait fait des ravages dans le tournoi de Vendœuvre au début de l'année. Je vous en avais parlé aussi dans ma playlist sur l'Open de Vendœuvre, où sur 4 parties avec les noirs, les blancs ayant joué E4, j'ai toujours joué une Scandinave, D5. Et j'ai eu 3 victoires et une nulle. Donc des très bons résultats avec la partie l'ouverture Scandinave, parce que je l'ai pas mal étudiée tout simplement. Donc je continue avec ma Scandinave. Il a pris le pion, bien sûr, qui est la ligne principale et la meilleure ligne. Ensuite KO et C3, qui est le plus couramment joué, pour juste faire perdre du temps à ma dame. Et là moi je la remets en D8. D4. KO et F6. Pour l'instant c'est l'ouverture hyper standard. La ligne principale. Et là, je suis très surpris qu'il reprenne en F3. En fait il a dû avoir peur de dame F3, parce qu'il a dû croire qu'il perdait un pion. Mais en fait non, parce que j'ai pas le temps de le prendre ce pion, à cause de dame prend B7. Et là, je peux abandonner, je vais même perdre ma tour. Mais il devait pas connaître, ou il a pas regardé assez loin. Et il a cru qu'il était obligé de reprendre avec le pion. Donc là je suis satisfait déjà, j'ai ruiné sa structure de pion. Normalement les blancs, ils veulent habituellement faire un petit roc, mais là ça va être compliqué. Donc je continue normalement. E6 et C6, c'est la structure habituelle de la partie scandinave. Donc du coup il change de plan, il va faire un grand roc manifestement. Je close son cavalier un petit peu, je sors mon cavalier. Alors moi pour l'instant je suis pas trop pressé de roquer, parce que comme du coup il a ouvert sa colonne G, j'ai pas trop envie de me retrouver en face d'une tour. Donc pour le moment je reste au centre. Donc là j'échange un petit peu. Là je joue Dame E7 pour empêcher cavalier D6, ce qui était un petit peu embêtant. B5, bah naturellement j'essaye d'attaquer avec mes pions. C'est le contre-son en roc. Là je défends, je bloque la tour. Pour l'instant il a pas d'attaque. Moi je continue avec la mienne. Là il joue le bon coup, il joue A4 pour essayer de garder la position la plus fermée possible. Et là je décide de sacrifier un pion. Donc juste pour que s'il reprenne en B3, ça ouvre un petit peu les lignes contre son roi. Dans ce genre de position, roc de côté opposé, enfin moi j'ai pas encore roqué, mais le but c'est d'attaquer le plus vite possible l'adversaire. Généralement un pion, c'est pas un gros investissement de sacrifier un pion pour avoir une attaque. Donc là tout de suite j'attaque le pion. J'essaie de venir avec ma tour faire de la pression. Donc il le défend avec le fou. J'attaque le fou. Mais le problème c'est que si je prends, je répare sa structure de pion. Donc si j'ai pas une attaque ultra rapide, j'ai un peu perdu un pion quoi. Je suis un petit peu embêté. Du coup je reviens en arrière avec mon cavalier pour juste essayer d'échanger ce cavalier là. Il recule avec son cavalier à son tour. Dame F6 qui attaque le pion. Alors là, oui, j'essaie de faire une fourchette. J'essaie de profiter de la faiblesse de ses pions. Et comment il fait pour défendre les deux pions en même temps ? En fait, il peut quand même jouer cavalier F4 qui bloque l'attaque ici et qui défend ce pion là. Donc je crois que c'est ce qu'il a fait. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a échangé ici. Ensuite il a joué cavalier F4. Et là je me dis, bon, c'est pas mal, ça a ouvert les lignes contre 100 rois au moins. Donc tour C8, là j'ai calculé qu'après Roi B1, en gros son roi, il a envie d'aller là pour être en sécurité. Mais j'ai calculé qu'après Roi B1, je pourrais refaire échec, il allait en A2 et qu'ensuite ma tour s'infiltre en C2. Et une fois que j'ai eu une tour sur la deuxième rangée, qu'il puisse pas la chasser, je suis gagnant. Donc c'est ce qu'on a joué. Et là, mauvaise surprise, il joue juste Dame D2, Dame D3 pardon, qui force tout simplement l'échange des Dames. Parce qu'il attaque ma tour et je peux pas défendre ma tour. J'avais pas vu que Dame D3 était possible, parce qu'en fait c'est possible grâce au cavalier qui défend la Dame. Donc tous ces pions sont ultra faibles, mais j'ai pas le temps de les prendre. Alors est-ce que j'ai le temps de prendre celui-là quand même ? Le problème c'est que... Il y avait des histoires avec le cavalier ici aussi, c'est qu'il peut échanger. Donc là j'ai toujours un pion de retard. Le pion que j'ai sacrifié en B3 au début. Et ma tour en H8 ne s'active pas. Donc j'ai un peu... Mon plan est un peu raté là, parce que mon but était de maintenir une tour sur la deuxième rangée. Mais avec Dame D3, il met fin à mes espoirs, je suis obligé d'échanger les Dames. Et puis là, par chance presque, le cavalier revient défendre ce pion-là, donc je peux même pas prendre ce pion-là. C'est assez bizarre, tous ces pions sont faibles, mais j'arrive pas du tout à les attaquer, même les pions doublés là. Donc je finis par roquer, juste pour activer ma deuxième tour. Je me dis, ok d'accord, mon plan a pas marché, mais c'est toujours moi qui ai le contrôle de la colonne C. Donc tour C1, tour C8, c'est toujours moi qui ai le contrôle de la colonne C. Par contre là, il joue un excellent coup, il joue juste roi B1. Et maintenant, je peux pas rester, ma tour peut pas rester là, il est attaqué deux fois. Alors s'il échange tout, il a aucun problème, il va sûrement gagner, malgré la structure un peu compliquée, ça va être chaud. Parce que c'est une finale juste de cavalier et de pion. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux reculer ma tour. Mais ça n'empêche pas de forcer des échanges. Et si ma tour décide de s'en aller, il peut défendre comme ça, par exemple, son pion. Et si j'échange là ? Peut-être que j'arrive à arrêter son pion, mais c'est compliqué. Et encore, de toute façon, c'est pas le seul coup possible, il peut défendre son pion juste comme ça, qui est un coup plus solide. Et ensuite, il essaiera de venir ici avec son cavalier. Donc, oups, ça se partait de ce moment-là, roi B1, petit coup qui douche un peu mes espoirs. Alors, le problème, c'est que je peux pas bouger ma tour ailleurs sur cette ligne, parce que ma tour derrière est pas défendue. Donc, voilà, j'ai essayé de reculer ma tour, mais de toute façon, il peut efforcer les échanges quand même. Donc, on a tout échangé. Et après, je me retrouve dans cette finale avec, donc, un pion de retard, mais j'ai d'espoir, parce qu'il a une structure toute pourrie. Plein de pions doublés, moi j'ai des belles chaînes de pions. Sauf que là, c'est allé assez vite. Une fois qu'il vient là avec son cavalier, il menace mon pion, et il menace aussi d'échanger les cavaliers. Et dans les deux situations, je suis complètement perdant. J'ai vu que si je jouais ça, tout simplement, il prend mon pion. Et puis après, par exemple, il vient là pour attaquer mon autre pion, où il revient ici, il centralise son cavalier. Et tant qu'il vient là, qu'est-ce que je peux faire après ? Je suis toujours bloqué. Et il menace encore un échange, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas progresser. Et si j'attaque son pion, il peut toujours le défendre, et je ne peux pas passer. Donc en fait, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas de solution. On va revenir là, c'était ça la position. Là, j'ai joué ce pion-là, et accepté l'échange de cavalier. Et maintenant, c'est une finale de roi et pion, et j'ai un pion de retard. Bon, là, il y a une majorité de 3 contre 1, alors c'est désespéré, quoi. Et ici, je n'ai pas le temps de créer un pion passé, avec ma majorité de 5 contre 4. Déjà, son pion arrive déjà là. Là, il a tout bien bloqué, il m'a empêché de créer un pion passé. Donc maintenant que mon roi est là, il a le temps de grignoter mes pions. Là, j'ai vu que si je prenais ce pion, ça allait se finir très vite. Il va venir là, et puis son pion a une autoroute. Donc j'ai refusé l'échange. Mais finalement, c'est celui-là qui est passé maintenant. Donc j'espère encore qu'il va faire une gap et avancer son pion et que moi je vienne là. Peut-être qu'on aura chacun une dame. Mais non, non, il a bien joué. Là, c'est pas ça la position, c'est ça, voilà. Il a bien attaqué le mien d'abord. Et là maintenant, je ne veux plus rattraper ce pion. Et ce pion-là est beaucoup trop lent maintenant. J'ai abandonné à ce moment-là. Donc voilà, malheureusement, mon adversaire qui avait 10 ou 12 ans, j'en sais rien, est venu à bout de mon ouverture scandinave. Ce que personne n'avait réussi à faire à l'open devant d'oeuvre. Et si on demande à l'ordinateur où est-ce que j'aurais pu mieux jouer. En fait, j'avais bien joué dans tout le début. Bien sûr, l'ordinateur n'aime pas du tout G prend F3. Le coup de romane, c'est Dame prend F3 et C6. Ensuite, Fou D3 souvent pour défendre le pion. Mais non, non, du coup, on a joué ça. E6, etc, etc. Et là, j'ai attaqué à l'Aile d'âme. Tout ça, c'était bien. Pas de problème. Même mon sacrifice de pion était bien. Bon, bien. Plus 0,7. Ça ne donne pas un énorme avantage aux blancs, quoi. D'ailleurs, s'ils acceptent le sacrifice, l'ordinateur a dit que les noirs sont légèrement mieux. Donc, ce n'est pas non plus mon sacrifice de pion qui était vraiment le problème. Même si là, l'ordinateur trouve des meilleurs coups. Là, je vais ça. Tour B8. Là, c'est égal d'après l'ordi. Cavalier B6. Là, je suis un peu mieux, presque. Et là, j'aurais dû... C'est là que j'étais gagnant, en fait. C'est moins 2,3. Déjà, j'aurais dû voir que toute cette histoire ne fonctionnait pas. Je n'ai pas vu dame D3, tout simplement. Mais en fait, le meilleur coup, ça aurait été de garder ma tour sur la colonne B parce qu'elle met une énorme pression sur ce pion faible. et prendre le temps de roquer. Et comme les blancs n'ont pas grand-chose d'utile à faire, j'ai le temps de roquer et de ramener ma deuxième tour. Et là, ça change tout parce que maintenant, la tour garde la pression sur la colonne B aussi. Ce coup-là aurait été très bien. Ou même venir avec le cavalier. cavalier D3 pour défendre le pion, mais je prends juste ce pion-là, moi. Tout simplement. Donc là, j'aurais peut-être pu gagner. J'avais un gros avantage dans cette position. Mais ouais, erreur de calcul parce que dans cette position, j'ai cru que ma dame pouvait s'infiltrer en jouant une seule des deux tours. tac, tac. Mais non, je me suis fait chasser. Et après, une fois qu'il avait tout échangé, il avait toujours son pion d'avance. Donc ouais, j'aurais dû voir que que tour C8 ne marchait pas tout de suite. Il fallait d'abord roquer et réaliser, c'est important, réaliser que je dois maintenir la pression contre la colonne B. et pas juste faire échec. Bah ouais, c'était une erreur de calcul plus qu'une erreur stratégique parce que je croyais vraiment que ma tour pouvait rester sur la seconde rangée. Donc voilà, dommage, dommage d'avoir perdu la sixième partie après en avoir gagné cinq à la suite. Donc j'étais premier ex-aequo du tournoi et je ne le suis plus. À ce moment-là, je recule à la... je ne suis plus trop septième place, un truc comme ça. Mais il reste encore trois rondes pour se refaire. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada